L'excellent message de David Ça vient d'où cette affaire-là ? Et puis présenter courtement que c'est une danse à quatre temps. On arrive ici à un moment où on commence à rentrer au cœur de notre série parce que ce que l'on veut faire dans cette série aussi, c'est nous donner trois semaines d'exercice tous ensemble de Lectio Divina. Donc au mois d'octobre du 8 au 29, vous allez recevoir avant ça un petit programme de 21 jours de Lectio Divina. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est 15 minutes chaque jour, mais on va vouloir vivre cette expérience ensemble de grandir dans l'écoute de Dieu. Et donc aujourd'hui, on va commencer à l'expliquer et le 8 octobre, Désiré continuera, reviendra sur ce message-là pour comprendre ce qu'est la Lectio Divina. Mais avant ça, j'aimerais vous raconter, on va commencer avant de parler de la préparation, on va raconter une petite histoire de Juan, de Moïse et d'Arsène, nos trois amis. Juan est un ouvrier agricole espagnol qui, tous les matins, tôt, on le voit à l'église pendant 10 à 15 minutes. Tous les soirs, en rentrant du travail avant d'aller à la maison, Juan est à l'église 10 à 15 minutes. Et qu'il pleuve, qu'il y ait de la neige, qu'il y ait du vent, qu'il fasse très chaud, Juan est là tous les matins, tous les soirs. Au bout de quelques mois, le prêtre va voir Juan pour lui dire, « Mais Juan, qu'est-ce que tu fais quand tu viens à l'église pour être là tous les jours, matin et soir ? Qu'est-ce que tu fais ? » Il dit, « Je parle à Jésus. Qu'est-ce que tu lui dis ? » Je m'assois et je dis, « Juan, Jésus, c'est Juan. » Qu'est-ce que Jésus te dit ? Il vient près de moi et me dit, « Juan, c'est Jésus. » Et le soir, je viens et je dis, « Jésus, c'est Juan. » Et Jésus vient me dire, « Juan, c'est Jésus. » Et on est là tous les deux, comme des amis qui ne voudraient absolument pas manquer un rendez-vous important. Et moi, ça me donne toujours du courage, de l'espoir. Ça enlève ma fatigue. Alors Juan, qui est juste là, et qui attend dix minutes, juste dans les bras de Jésus, enveloppé par la présence du Seigneur, nous rappelle quelqu'un bien, bien connu dans l'Écriture qui s'appelle Moïse. Et Moïse, dans Exode 24, au verset 12, le Seigneur lui dit, « Moïse, monte sur la montagne et reste là. Sois là. » Moïse monte, puis il dit, « Je viens, Seigneur, mais tu sais que j'ai quelque chose à faire. Pourtant, il y a quand même 600 000 personnes en bas qui m'attendent, puis ils sont capables de faire des âneries pendant que je ne suis pas là. Je ne suis pas certain, certains qui vont filer droit à ces gens-là. Mais Moïse, sois là. » Alors Moïse est là. Pendant première journée, ça me rappelle, il y a quelque temps, j'ai passé ce que j'appelle ma journée au désert, comme je vous l'ai dit, c'est ma journée mise à part dans la nature, où je suis là, comme Juan, mais quand ça dure dix minutes, ça me va. Mais quand ça dure la journée, là, du matin, arrive à trois heures d'après-midi, c'est long d'être là. Il y a un silence. C'est un agréable silence, mais on s'y familiarise peu à peu. Puis ce silence peut être habité, mais il y a des moments, je ne sais pas comment faire. Mais le deuxième jour, Moïse est resté là et Dieu lui dit juste « Sois là. Troisième jour, sois là. Quatrième jour, sois là. » Au bout du septième jour, nous dit le verset 16, le Seigneur est sorti de la nuée et a parlé à Moïse. « Sept jours d'immersion profonde, d'un silence avant de recevoir la révélation. » Mais quelle révélation ? Quelle fiabilité sur sa révélation ? Parce que, excusez-moi pour ce que je vais dire là, mais je le dis quand même, c'est autre chose que nos petites prophéties du monde pentecôtiste et charismatique dans lesquelles, sans avoir trempé dans la présence de Dieu, on dit simplement une petite prophétie qui est la pensée qui nous tourne dans la tête ou le dernier livre qu'on a lu, ou les sentiments qu'on a sur la personne. Ce n'est pas toujours le cas, mais tellement plus important lorsqu'on plonge dans la présence de Dieu. Alors pourquoi rester là ? Parce qu'il faut un temps pour ralentir. Sois là, Moïse. Je sais que tu as plein de préoccupations, mais il faut un temps pour s'arrêter, un temps pour une pleine attention, pour une pleine conscience de la présence de Dieu. Puis là arrivent les dix paroles, les dix commandements. C'est une communion d'être. Le « je suis » attend que nous soyons là. Mais si je suis là, c'est pour lui dire quelque chose, faire mon affaire et partir. Lui, il est le « je suis ». Ce qu'il veut, ce n'est pas seulement des paroles, ce qu'il veut, c'est des êtres humains, face à face avec lui. Et même cette attente est prière. Même l'attente, psaume 65.2, notre attente de toi est louange pour toi. Notre attente est louange pour Dieu. Alors vous savez, pourquoi est-ce qu'on veut parler de l'Alexio Divina et qu'on pense que c'est si important ? C'est parce qu'on a remarqué qu'il y a une piété un petit peu desséchée et moribonde en Occident pour une grande partie des chrétiens évangéliques. Et il se pourrait qu'on redécouvre, si on a de l'humilité et de la foi, ce qui fait les délices spirituelles de certains. Pourquoi certains disent « il y a vraiment des délices dans la présence de Dieu » puis « beaucoup d'autres vont se sécher. » Et si on avait, nous les évangéliques, quelque chose d'apprendre à apprendre d'autres milieux croyants, d'autres milieux chrétiens qui pourraient se dire « c'est vrai que c'est assez desséchant, mais on est peut-être allé au bout de certaines formes de notre piété évangélique. » Et si une vague de l'esprit venait parmi son peuple pour nous surprendre sur la forme, sur le contenu, ce n'était pas un Hiroshima de réveil, boum, la grosse bombe, mais voici comment je le perçois au plus profond de moi après cette semaine de jeûne de Daniel. Je le perçois comme des petites bouteilles de champagne qui sont remplies de quelque chose de pétillant. Et pop, 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 ça va pétiller, ça va déboucher, ça va faire un vin de la fête. Mais ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous et qui va nous tomber dessus. C'est quelque chose qui va naître à l'intérieur de nous et qui va faire sauter le bouchon et qui va nous rafraîchir. Et c'est ce que je crois qui peut arriver avec l'aide de le renouveau de cette ancienne tradition par le Saint-Esprit qui s'appelle l'Alexio Divina. Alors on arrive à mon troisième ami, Arsène, ce matin. Et Arsène lui va confirmer totalement ce que Moïse vit et ce que Juan vivait. Arsène est ce qu'on appelle un père du désert, c'est-à-dire un ermite qui est parti dans le désert. Il vivait à Alexandrie, la deuxième ville d'Égypte, là où c'était en ce temps-là la première, au palais. C'était un homme extrêmement intelligent, pieux, consacré à Dieu, le meilleur prédicateur de la cour. Il était le favori de tout le monde, venez écouter. Et un jour, Dieu lui parle, Arsène, fuis les gens et écoute ma voix. Et il s'en va dans le désert. Mais il écoute tellement la voix de Dieu qu'il y a plein de gens qui sont fatigués d'une spiritualité desséchante, toujours la même forme, toujours les mêmes choses. Et il court après Arsène. Et Arsène ne les veut pas. Lui, il n'a pas envie de traîner du monde. Mais peu à peu, il accepte, comme la plupart de ses ermites, d'avoir un groupe autour d'eux. Ils finissent toujours par céder en mettant des règles de plusieurs heures par jour, d'écoute de Dieu, etc. Et un de ses disciples, un moine, vient dire, « Abba Arsène, père Arsène, Abba Arsène, j'arrive pas à prier. Quel est ton conseil ? » Et son conseil a fait date dans l'histoire. Son conseil, c'est « Assieds-toi, fais silence et apaise tes pensées. » « Assieds-toi, encore une fois, un temps pour ralentir, pour s'arrêter, pour s'asseoir. » Il y a une dimension même physique de préparation à l'écoute de Dieu. On va s'arrêter. « Fais silence. » Tu as des pensées plein la tête pour la semaine dernière. David nous parle de tout ce qui se passe dans notre écoute, dans les oreilles, même quand on n'entend plus la radio ou la télé, ce qui fait beaucoup de bien pendant cette semaine de jeûne de Daniel. Mais il y a des voix dans nos têtes. Alors, fais silence. Apprends à te familiariser avec le silence, la profondeur ici. Apaise tes pensées. Pourquoi c'est si important ? Pour les pères du désert, il y a une préparation spirituelle, physique et mentale à un moment avec Dieu. Pour eux, le fait de précéder d'un peu de silence et de calme dans nos pensées, un temps de prière, c'est essentiel. T'assois, tu respires, parce que l'esprit est un souffle, tu aspires le souffle, tu prends ton temps ici. C'est totalement autre chose que l'habitude que nous avons. On arrive, on ouvre notre Bible assez vite, on lit un petit passage, on prie, on ferme, on s'en va. Et s'il y avait des délices, dans une autre façon d'aborder ça, de se préparer, de donner le temps nécessaire. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir, d'accorder autant de temps ici ? Hein, Fred Pellerin ? Quel est ton avis à ce sujet ? Toi, qui es tellement considéré au Québec, c'est quoi notre problème ? T'as un village, t'as un village dans l'oreille, t'as un village, t'as un village, t'as un village dans l'oreille, t'as un village. Et on a besoin d'adoucir notre écoute. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, c'est un peu ça ce qui se passe. Ça ressemble à ça, nos vies. Tu l'entends, le village dans l'oreille ? Qu'est-ce qui te distrait dans le village ? La politique, les enfants, le cancer, la solitude, la douleur, le divorce, l'alcool, la convoitise, la médisance. C'est quoi ? C'est quoi ce village dans ton oreille qui tourne ? Tu penses à tout. Laisse ça devant moi. Dépose-le. Tu es là maintenant ? Je suis avec toi. Je suis paix. Je suis amour. Je suis vérité. Je suis puissant. Je suis patient. Je suis joie. Je suis en contrôle. Je suis Dieu. Et je désire que tu viennes à moi. Je suis ton refuge, ta force. Je suis celui qui est ton aide, toujours présent dans les troubles. Sois tranquille et sache. Je suis Dieu. Je suis-je. Je suis. Je suis unawiaque. Avant de donner les révélations de la parole, avant de dire au peuple d'Israël, voici ce que je veux, Dieu leur dit, Shema Israël, écoute, 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 et écoutez. C'est tout un processus parce que tu as un village dans l'oreille, toutes sortes de préoccupations, les factures, les enfants, tellement de choses qui sont là dans les oreilles. Et c'est pour ça que Dieu commence à dire, avant révélation, il y a préparation à l'écoute. La qualité de ton écoute, de ton silence, de la façon dont tu te poses, va faire toute la différence dans la façon dont tu vas entendre la voix de Dieu. Et ce psaume 46, qu'on cite souvent, arrêtez, sachez que je suis Dieu, commence par des tourments, commence par un gros village dans l'oreille. Aujourd'hui on est à l'heure du village mondial, global, et on entend ce qui se passe dans tellement de pays et les tourments autour de nous, il y en a tellement partout. Et le Seigneur dit au mieux tout ça. Le soin particulier qui va faire que vous pourrez faire la différence et traverser ces périodes de tourments qui vont faire qu'augmenter, c'est qu'au lieu d'écouter tout ça sans arrêt, arrêtez. Sachez, sachez que je suis Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter et l'entendre, mais ça veut dire assurez-vous d'avoir des moments de qualité où vous vous posez des moments d'écoute devant Dieu. Et pourquoi c'est si important d'écouter, de faire silence ? Parce qu'on a besoin de vider nos oreilles du village pour pouvoir entendre ce que Dieu nous dit. Parce que simplement nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais nous les voyons telles que nous sommes, nous dit Rabbi Shmuel Ben Nachmani, il n'y a qu'un siècle de ça. Bien avant que les psychologues nous le disent, aujourd'hui c'est une phrase que tous les psychologues reprennent, mais ce rabbin nous disait, quand nous n'avons pas fait silence, nous projetons sur Dieu les images que nous avons par notre vie, parce que par notre éducation, par nos occupations, par nos soucis, par nos lectures, on projette nous-mêmes, donc on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Mais pour entendre Dieu nous parler, on a besoin de faire silence, d'enlever le village de nos oreilles. Un exemple biblique. Jésus prie le Père et dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel et dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Qu'est-ce qui se passe ici ? Tout le monde entend la même chose au même moment, mais pour certains, c'est un tonnerre. Pour d'autres, c'est un ange. Pour d'autres, ils ont bien entendu une voix, mais ils ne savent pas ce que cette voix a dit. Et d'autres ont entendu le message distinct de cette voix. Qu'est-ce qui fait la différence ? La qualité avec laquelle on écoute, on se plonge dedans avant de recevoir la parole, avant de recevoir ce que Dieu veut nous dire. Et ça, c'est toute la préparation tellement puissante de Lectio Divina. C'est exactement ce qui se passe, ce sera mon dernier exemple, il y a dans ce premier point, quand Jésus, après la résurrection, vient marcher avec deux disciples, les disciples qu'on appelle des Maus, sont sur le chemin qui mène à la ville des Maus, et Jésus s'approcha d'eux. Et quand il s'approche d'eux, il va entrer en conversation avec eux, en leur disant, de quoi parlez-vous ? Alors eux, ils ont jamais été perdus, toi, tu vis où ? Tu n'as jamais entendu parler de Jésus qui vient de mourir dans la ville ici ? Et bien sûr, ils parlent à Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. Parce que c'est ce qui se passe quand on n'a pas pris le temps de se plonger dans le silence. On est encombré de choses et on parle nous-mêmes, on ne fait que répéter comme des petits hamsters qui tourneront les choses. De quoi parlez-vous ? Et après, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Regardez ici, le chemin de la révélation, c'est d'abord la proximité, puis on rentre en conversation, et le fruit de cette conversation de proximité amène Jésus à dire, je vais ouvrir votre esprit et je vais vous expliquer, vous révéler partout, il est question de moi dans l'Écriture. La révélation ne vient pas comme ça. Les petites révélations qui viennent comme ça sont tellement superficielles que je nous appelle à aller plonger profond dans la présence de Dieu dans le silence qui nous amènera à avoir un esprit profond pour que les paroles que nous recevons soient des vraies révélations. Proximité, conversation, prière, donc, et révélation. Donc ce processus d'écoute, ce n'est pas juste, j'arrive de mes occupations, de mon petit déjeuner, puis je ne vais pas en attendre prière juste avant de partir au travail, je m'assois simplement, j'ouvre ma Bible, je lis mon passage, ben Seigneur merci de bénir cette journée, de garder ma famille, de bénir le patron, oh, il y a vraiment un patron, aide-moi à le supporter, puis hop, tu t'en vas, et ça, ça amène quoi ? C'est une graine d'épinette, ça, il n'y a rien, une poussière d'épinette là-dessus. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, si on prend le temps de s'asseoir plusieurs moments, on ralentit, on va s'arrêter, on va s'asseoir, on va respirer, on va faire silence, jusqu'à ce qu'on soit capable de prêter attention, d'être conscient, d'écouter, je ne vous dis pas que ça doit durer la journée, mais ça pourrait durer cinq minutes, cinq minutes de silence, trois minutes, si tu ne peux pas cinq, deux minutes, une minute, je ne descends pas plus bas. Mon dernier prix. Mais de faire cela pour pouvoir vivre dans une profondeur que nous n'avons pas habituellement. Et c'est ça qui va nous permettre de vivre la Lectio Divina. Qu'est-ce que c'est que la Lectio Divina ? Une métaphore ici de Ruben Saïens, qui était un homme de réveil en France, qui a fondé l'Institut de nos gens sur Marne, qui a formé énormément de pasteurs. C'était un homme de réveil au siècle, au fin du 19e et début 20e, même il était 20e, oui. Et il a amené un vrai rafraîchissement spirituel dans le pays. Mais lui disait ceci, le Christ est le centre de la Bible, comme l'arbre de vie était au centre du jardin. Ça vous rappelle quelque chose la semaine dernière ? Comme on ne pouvait aller à cet arbre sans passer par le jardin, on ne peut aller à Christ sans être conduit d'une manière ou d'une autre à travers le jardin. Ce qu'il est en train de nous dire, le jardin des Écritures, c'est ça. Ce qu'il est en train de nous dire ici, merci Isabelle, c'est que la Lectio Divina, c'est une approche spirituelle qui nous permet d'aller à la parole vivante, Jésus, en passant par la parole écrite. On ne reste pas à la parole écrite. Le but de ça, c'est de rencontrer Jésus à chaque fois. On passe par le jardin des Écritures, mais on va jusqu'à l'arbre de vie qui est Jésus. Et j'ai écouté cette semaine encore une sœur, une religieuse, si vous voulez, catholique, une dame qui était médecin, chef dans un hôpital, hyper occupée, une femme à succès, puis elle est appelée par Dieu. Puis elle s'est mise dans les délices de l'Extio Divina, de l'écoute de Dieu, dans le silence. Et quand elle parle de ce moment-là, elle dit, pour moi, on lui demande, c'est quoi pour vous la Lectio Divina ? Et elle dit, pour moi, la Lectio Divina, c'est la garantie de rencontrer Jésus tous les jours. Garantie ! L'intervieweur, garantie ! Elle dit, garantie ! Chaque jour, en passant au jardin des Écritures, je vais à l'arbre de vie. Je rencontre Jésus. Il y a des dimensions, les amis, que je n'ai pas dans ma vie et que peut-être peu d'entre nous ont. Il y a des dimensions qui nous donnent soif de découvrir autre chose. C'est ce qui m'amène à raconter l'histoire de l'Extio Divina, l'histoire générale, mais aussi mon histoire de comment, peu à peu, je viens à trouver ça si important. L'Extio Divina prend ses racines dans la culture et la tradition juive parce qu'au départ, dans la culture juive, c'est qu'on considérait que la Bible a plusieurs niveaux de lecture. On appelait ça donc le PRDES et comme il n'y a pas de voyelle, on pourrait ajouter par exemple entre le P et le R un A, entre le R et le D un A et entre le D et le S un I et ça vous fait paradis. Mais c'est exactement ce que disaient les rabbins aux étudiants de la Torah. Ils disaient c'est le paradis, le jardin de Dieu. Et pour profiter au mieux du fruit du paradis, l'étudiant de la Torah est invité à découvrir le texte avec plusieurs niveaux de lecture. C'est quatre lettres PRDES, c'est quatre niveaux de lecture différents. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, ce serait trop technique et compliqué. Mais il y a deux approches principales chez eux comme pour nous. C'est la lecture objective, ce que Dieu dit dans ce texte et eux aussi croyaient qu'il y a une lecture personnelle, subjective, ce que Dieu me dit au travers de ce texte. Que je peux écouter Dieu et je veux entendre ce qu'il dit mais je veux aussi entendre ce qu'il me dit et de vivre les deux niveaux d'écoute en parallèle et on leur dit si vous faites ça, vous allez vous régaler. C'est pour ça que Cantique des Cantiques chapitre 5 verset 1 dit j'entre dans mon jardin et j'en mange les fruits. Et pour les rabbins c'était c'est comme ça que tu peux rentrer dans le jardin quand tu écoutes les plusieurs niveaux de lecture mais attends-toi à ce que Dieu te parle. Et donc arrive le monde chrétien après juste pour dire qu'il y avait déjà chez eux chez les juifs une tradition de méditation et de lecture divina. Au 3ème siècle Origen un des pères de l'église va dire à son disciple applique-toi à la lecture divina. Et qu'est-ce que c'est à la lecture divina il lui répond tu lis et l'époux te répond. Tu lis et Jésus te parle. Alors les pères de l'église et ceux qui sont au désert comme Arsène n'en parle tout à l'heure et tant d'autres ont commencé à pratiquer très fort la lecture divina l'un d'entre eux plus fort que tous les autres c'est Saint Benoît chez les bénédictins si tu veux devenir bénédictin un jour sache qu'il y a six moments de lecture divina par jour dans les 18 heures où tu es réveillé c'est à dire c'est trois heures pleines de lecture divina en dehors des occupations au jardin et du travail etc. Mais il y a six moments par jour de lecture divina on va commencer doucement on n'est pas des bénédictins on va commencer par un moment pendant trois semaines un seul par jour pendant trois semaines mais on va y trouver goût et peu à peu tous les ordres monastiques ont mis cela en place parce qu'ils se délectent dedans et notamment les jésuites les jésuites avec Ignace de Loyola puis tant de personnes qui ont développé une piété qui a fait que ce mouvement a révolutionné la terre c'est là qu'ils recevaient tellement de révélations qui font qu'ils ont commencé des oeuvres sociales ils ont bouleversé et enrichi les nations et le fruit de tout ça c'est l'écoute de Dieu action contemplation puis c'est pas juste chez les catholiques Calvin Jean Calvin le fameux réformateur protestant donc il nous dit nous devons nous consacrer activement à écouter et à lire les écritures pas juste à lire lire et écouter les écritures si nous voulons recevoir les bienfaits que dispense l'esprit de Dieu l'esprit va toujours nous parler au travers de l'écriture premièrement c'est là qu'il vient puiser chez les catholiques ça c'est beaucoup développé au 19ème siècle un renouveau partout de l'exio divina mais c'était seulement les prêtres dans les groupes de prière qui pouvaient conduire un moment de l'exio divina et arrive Vatican II 1965 un tout petit peu d'histoire et ici on a ouvert la l'exio divina à tout le monde tous les croyants sont invités à pratiquer la l'exio divina ce que Benoît XVI en 2015 a insisté ou a amplifié en disant ah oui il faut que vous découvriez les délices de cela et moi ce qui m'a interpellé c'est de voir combien de leaders évangéliques ont été renouvelés profondément renouvelés dans leur relation avec Dieu qui étaient devenus desséchés eux aussi avaient mangé toute l'herbe du pâturage évangélique il n'y avait plus rien à manger on connait on a fait le tour ça fait 30 ans qu'on a fait le tour il n'y a plus rien à manger c'est quoi les fameux délices dont l'écriture nous dit elle a un goût de miel c'est où qu'on trouve ça et j'ai vu beaucoup de leaders évangéliques être renouvelés par la Lectio Divina c'est pourquoi on veut faire ce pas d'audace d'aller explorer cette piste ici alors mon chemin à moi avec la Lectio Divina ça c'est la grande histoire je vais vous raconter la petite la mienne mon chemin comment je suis venu à ça il y a peut-être une quinzaine d'années j'ai été interpellé par un sujet qui s'appelle l'acédie l'acédie c'est un c'est une maladie de l'âme qui consiste à avoir un surmenage mental mais une fatigue spirituelle ça veut dire que c'est comme si à l'intérieur dès qu'on veut faire des choses spirituelles il n'y a pas de force on n'arrive pas à prier mais par contre ça tourne toujours dans la tête et ça ça finit par conduire à dépression à des choses vraiment très très difficiles pour les pères du désert pour ça qu'on en voit un ici un père du désert pour eux c'est la pire maladie spirituelle la pire maladie intérieure que quelqu'un peut avoir alors j'ai étudié un peu ça puis j'ai découvert que les soins qu'il donnait aux personnes qui souffraient de cette spiritualité desséchée c'était de pratiquer l'écoute le silence et peu à peu la lecture divinale c'est mon petit premier mon premier petit chemin ici puis ayant lu des livres d'auteurs que j'aime beaucoup notamment Peter Scattero une spiritualité émotionnellement saine où il nous dit il est impossible d'être spirituellement mature si nous ne sommes pas en bonne santé émotionnelle puis je le vois que dans notre monde évangélique on a aussi besoin de faire du chemin ici tout n'est pas spirituel il y a des choses qui ont besoin d'être guéries dans les émotions puis je cheminais dans ce livre c'était une découverte il y a 7-8 ans une découverte pour moi et arrivent les derniers chapitres et là je n'avais pas envie d'y entrer dans les derniers chapitres ce que Peter Scattero nous dit c'est que vous voulez être guéri dans les émotions je vous invite à une autre forme de spiritualité et il nous ramène dans l'exio divina et les machins qui font un petit peu moine et moi j'ai tendance à être un petit peu plus poussé vers les choses contemporaines et il me dit ah non je n'ai pas envie d'explorer ça je n'ai pas fini puis j'arrive sur John McCommer le livre dont Sandrine nous avait parlé aussi il a prêché deux fois à partir de ce livre The Ruthless Elimination of Hurry l'élimination radicale de la précipitation dans laquelle il revient sur les mêmes choses notre forme de spiritualité nous amène à un épuisement il faut qu'on tire la sonnette d'alarme pour retrouver une profondeur de silence et je l'ai interpellé par ça puis quelques temps avant j'avais lu un livre d'un de mes auteurs qui en ce temps là était un de mes favoris il s'appelle Greg Grotchel il est devenu tellement à la mode qu'il est moins mon favori parce que tout le monde il est le favori de tout le monde aujourd'hui et je fais comme ça que quand quelqu'un devient trop à la mode je m'intéresse moins mais mon petit côté peut-être réactif je ne sais pas mais là j'ai tellement aimé son livre sur Struggles suivre Jésus dans un monde hyper connecté dans un monde digital qui est le maître de qui parce que notre cellulaire est un bon serviteur mais un mauvais maître comme l'argent mais le cellulaire est un mauvais maître et lui va dire que il était épuisé dans tout ce qu'il avait à faire et il va chez son psychologue pour un suivi parce que ça ne va vraiment pas il devient énervé contre sa femme ses enfants les gens dans l'église il a trop à faire il est toujours sur les nerfs et j'ai besoin de consulter un psychologue et le psychologue le voit et lui dit ouf Craig c'est grave non non c'est grave tu es dans l'état d'un toxicomane avéré tu es dans l'état de quelqu'un qui prendrait de l'acide du LSD de la cocaïne etc mais toi tu n'es pas drogué à ça tu es drogué avec une autre substance qui s'appelle l'adrénaline mais tu en es drogué au même point qu'un toxicomane serait drogué donc on part de loin ton organisme est habitué toujours à se nourrir d'adrénaline et il va falloir qu'il s'en prive pour que tu deviennes tu retrouves le calme et la paix mais tu pars de loin et qu'est-ce que je dois faire tu vas commencer par ceci chaque jour tu vas commencer avant de prier avant de lire ta Bible avant de travailler avant de téléphoner quoi que ce soit cinq minutes pleines et tu prends ton cellulaire qui est d'habitude et ton maître et cette fois-ci il va te servir tu vas mettre cinq minutes sur ton chronomètre pour que ça sonne dans cinq minutes et pendant ces cinq minutes tu fais silence complet rien si tes pensées s'en vont c'est normal tu les ramènes tu dis un mot comme Jésus ou la paix ou Seigneur Père Saint-Esprit ce que tu veux et tu ramènes cinq minutes et c'est ça ta cure de désintoxication quand j'ai lu ça je me rappelle j'étais sur la plage en Espagne dans mes vacances je dis Isabelle je commence ça je commence cette cure moi je fais partie des drogués de l'adrénaline aussi peut-être moins je sais pas on compare pas nos fautes et nos péchés et nos intoxications mais je sais que c'est au-delà de moi ma précipitation etc puis j'ai commencé à faire mes cinq minutes et je me rappelle d'un coup on avait nos rencontres de l'équipe de direction de l'église dans ce temps-là puis je dis toujours on commence par cinq minutes on mettait le téléphone cinq minutes de silence puis on attendait la présence de Dieu c'est un virage qui a commencé à prendre ici pour pouvoir sortir de ça parce que le téléphone cellulaire est devenu celui que nous consultons sans arrêt sans arrêt des centaines de fois dans la journée ça s'appelle la méditation spirituelle parce que c'est ça parce que c'est ça la méditation c'est pratiquer la présence de Dieu régulièrement régulièrement lui parler c'est pas besoin d'être long régulièrement régulièrement mais voilà ce qui se passe je vais demander du son solen voilà où on en est ta douce mélodie me réveille chaque matin avant même d'embrasser ma femme je te prends par la main puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien tellement insipable qu'on part ensemble au petit coin mon café mon jus d'orange on le partage aux amis en voiture mes yeux sont dans les tiens dans quelques feux je crie au boulot on parle tellement ensemble que des dossiers j'oublie au dîner vu le silence tout le monde t'aime dans ma famille baby je te partage ma vie au lieu de la vivre tu me partages la vie des autres pour me divertir je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mais je n'en fais appui baby je ne sais plus vivre sans quoi mes côtés ton regard si c'est l'idée m'a raccouté toi mon précieux mon précieux mon précieux mon précieux mon précieux mon précieux quand tu es son ou ton tu commences à vibrer et je perds la tête comment pourrais-je t'inquiéter mon précieux mon précieux mon précieux mon précieux mon précieux mon précieux alors effectivement c'est devenu le précieux c'est devenu celui qu'on consulte le plus je sais pas si vous avez remarqué à un moment donné soprano quand il chante il dit depuis que tu es entré dans ma vie je ne consulte plus le ciel et c'est ce qui se passe et c'est ce qui se passe bien souvent on a détourné la pratique de la présence de Dieu que connaissaient nos ancêtres dans l'exodilina vers mon précieux mon précieux mon précieux toi je te consulte ça fait une semaine que je ne suis pas allé voir le journal l'équipe je ne sais pas ce qui s'est passé en football je ne sais pas ce qui s'est passé dans le monde je ne sais pas ce qui s'est passé je vais aller consulter ça dès que le jeûne il est fini à 16h parce que c'est mon précieux mais ce précieux est un poison avreux c'est un excellent serviteur mais un très mauvais maître alors ça ça m'a amené à réfléchir est-ce que je ne dois pas changer des habitudes de vie dans ma lecture divina est-ce que ça ne devrait pas m'amener plus loin puis aussi une série qu'on a faite plusieurs fois qui s'appelle les sentiers sacrés c'est-à-dire mon style découvrir mon style de connexion avec Dieu chacun a une façon de se connecter à Dieu puis c'est un livre qui parle des neuf sentiers sacrés des neuf styles de connexion avec Dieu et quand on a fait ça l'idée était simplement de trouver mon sentier sacré le reconnaître l'apprécier le développer mais aussi cesser de me comparer aux autres en train de dire ah eux c'est beaucoup mieux ou les dénigrer eux c'est vraiment mauvais mais surtout d'explorer de nouveaux sentiers et dans le fait d'explorer de nouveaux sentiers c'est là que j'ai commencé à explorer le sentier des contemplatifs et des sensitifs les sensitifs sont ceux qui ont besoin des peintures de l'art etc et les contemplatifs sont ceux qui se tiennent dans le silence qui passent peut-être des fois une heure de prière sur un mot et moi je m'accordais trois mots le mardi matin pour mon sentier sacré contemplatif trois mots quinze minutes sur chacun et ça conduisait ça conduisait mon temps de prière ça me nourrissait puis je suis allé explorer ça c'est ce qui m'a amené à la Lectio Divina alors aujourd'hui je continue encore à lire je vous disais je lis cinq chapitres de la Bible par jour depuis avril 1977 depuis 46 ans je lis mes cinq chapitres mais aujourd'hui je continue à lire et à dire lecture objective ce que Dieu dit j'ai mon code de couleur pour les thèmes je connais ça je connais bien la Bible mais j'ai amplifié la dimension lecture subjective c'est à dire Dieu me parle alors j'ai accepté de ne plus lire que quatre livres de la Bible en même temps pas cinq et le cinquième je ne le lis pas je le Lectio Divina je le médite je m'efforce de prendre un court passage avant je disais toujours je lis ma Bible une fois et demie par an presque je veux en lire le plus possible et je continue avec ça lecture objective sur quatre livres mais ici en lire le moins possible et je suis dans l'évangile de Luc depuis longtemps avec la méditation parce que je dis toujours en lisant le moins possible et tous les matins je lis mon petit paragraphe et ma tentation il n'y avait pas assez je passe au suivant non tu retournes tu restes tu en lis le moins possible et ça ça me donne des profondeurs que je n'ai pas connues alors on terminera avec ceci la Lectio Divina est une danse à quatre temps c'est un prêtre un moine chartreux au XIIe siècle qui s'appelle Guigues de Guigues Chartreux c'est dans les Alpes la Chartreuse et c'est lui qui a formalisé parce que tout le monde pratiquait ça mais lui a formalisé dans les quatre temps donc c'est comme une danse à quatre temps Lectio lisez le texte méditatio méditez le texte oratio priez à partir du texte contemplatio contempler le Seigneur qui se révèle à vous dans le texte comment vous pouvez lui ressembler et le représenter dans le monde alors on va regarder ça Lectio comment ça se passe d'abord souvenez-vous on commence par quoi une Lectio Divina par silence si vous pouvez cinq minutes c'est super si vous pouvez dix vous êtes extraordinaire si vous pouvez deux c'est très bien si vous pouvez une c'est bon on ne descend pas le prix mais au moins une au moins une minute silence pour être en présence demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir l'intelligence pour saisir ce que Dieu veut vous dire puis là on ouvre cette bibliothèque de 66 livres qui s'appelle la Bible l'arbre de vie qu'on veut trouver dans cette bibliothèque et on commence à choisir un court passage dans le cahier que vous allez recevoir pour les 21 jours vous allez avoir un court passage de la Bible à lire et l'idée est de lire lentement nous les évangéliques on lit la Bible vite et quand on fait des fois des Lectio Divina avec l'équipe de direction dans nos rencontres du vendredi matin ou du mercredi matin on lit chaque fois je suis obligé de dire on ralentit lecture lente il faut que chaque mot pénètre lecture lente et à voix haute puis pendant ce moment là la première lecture ça touche notre cerveau au niveau logique on comprend le sens du texte et c'est très bon on comprend le contexte l'auteur qu'est-ce qu'il veut dire on comprend les sens mais déjà il se passe quelque chose c'est qu'à ce moment là on peut sentir qu'il y a des mots qui commencent à caresser notre coeur ou qui font pétiller nos neurones des fois il y a un petit mot là il y a un petit bip qui se fait dans le neurone ou bien une caresse du coeur ce mot là il m'interpelle alors on le remarque c'est tout puis arrive maintenant un moment de silence avant la deuxième lecture on passera une minute tranquille silence Saint-Esprit ouvre mes yeux deuxième lecture méditation ici on va relire le texte au complet à voix haute et lentement mais certains dans le monde évangélique ou dans le monde chrétien ont peur quand on parle de méditation on dit attention c'est New Age etc pas du tout c'est une vieille tradition biblique qui est recommandée tout au long de l'écriture le psaume 119 j'aime ta loi et tout le jour l'objet de ma méditation Josué 1.8 que ce livre de la loi ne s'abagne pas de toi médite-le jour et nuit c'est alors que tu auras du succès dans ta vie dans ce que tu vas entreprendre heureux celui qui médite la loi du Seigneur qui jour et nuit la garde dans son coeur il aura du succès il va réussir dans sa vie psaume 1 et puis on pourrait donner tellement de textes donc c'est une pratique ancienne biblique judéo-chrétienne qui traverse toute l'histoire de l'église et à nous aujourd'hui de savoir la saisir ça n'appartient pas juste aux gens qui font de la pleine conscience dans le New Age vous savez pourquoi ils font ça ? ils font ça parce que la spiritualité desséchée des églises chrétiennes ne répond pas aux besoins de ceux qui ont vraie soif de Dieu ces gens-là ont une vraie soif de Dieu ils sont prêts à faire des vrais moments de silence et de pause je le vois dans mes conférences de coach quand on dit ils font silence puis ils parlent de la pleine conscience et ils veulent recevoir quelque chose de plus grand que nous il y a quelques années à Montréal un monsieur à Montréalais avait créé quelque chose qui s'appelle le leadership conscient rassembler tous les leaders d'entreprise les personnes qui gagnent des fortunes et ils sont tous rassemblés ensemble et qu'est-ce qu'ils veulent ? il y a quelque chose de plus grand que l'argent on vient ici on vient pas avec nos cartes d'affaires on veut rencontrer la force d'origine qui est plus grande que nous moi je vois quoi ? des chercheurs de Dieu ils payent des fortunes pour ce genre de rencontres où ils vont chercher la présence de Dieu et ces gens-là veulent trouver d'autres personnes qui peuvent leur indiquer le chemin et les aider à cheminer vers trouver la présence de Dieu c'est pour ça que le hub existe c'est pour ça que nous sommes là pour apprendre à le faire Martin Luther lui disait vous devez méditer non seulement dans votre coeur mais aussi par votre bouche donc extérieurement lisant et relisant avec grande attention et réflexion pour voir ce que le Saint-Esprit va vous dire le Saint-Esprit parle dans l'écriture alors dans cette deuxième lecture on médite le mot hébreu pour méditer c'est agar agar ça veut dire quoi ? ça veut dire imagine t'as une Théo t'as une grosse cuillère de Nutella c'est ça tu la prends là là c'est agar hum hum c'est trop bon ça c'est trop bon quelle idée quelle idée d'avoir créé un truc pareil mais c'est trop bon c'est ça méditer c'est te délecter c'est savourer lentement de dire non mange pas ça comme un goinf t'en auras plus tu savoues hum c'est bon je prends le temps c'est longtemps ce Nutella ça veut dire soupirer gémir se délecter ruminer j'aime un peu moins ruminer mais si on pense ruminer dans les pensées on pense à Marie à qui Dieu avait parlé par Siméon et Marie repassait ces choses dans son coeur c'est ça à méditer c'est je repense je reparle ce que Dieu vient de me dire dans cette deuxième lecture ce qui m'était caché m'est révélé comme Agar qui est une femme servante de Sarah et Abraham qui s'en va dans le désert avec son fils et elle a rien elle est rejetée elle est dans le désert puis elle laisse son fils d'un côté elle dit on va mourir Dieu on va mourir et Dieu vient sur elle et il lui ouvre les yeux et elle voit ce qui était là mais qu'elle n'avait pas vue une source d'eau par laquelle elle a pu boire et désaltérer son fils et leur vie était sauvée mais vous savez on la lit notre Bible mais il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'il nous manque la deuxième et troisième et quatrième lecture il nous manque cette profondeur là vous vous rappelez quand je vous ai raconté mon témoignage de comment je suis devenu chrétien moi aussi j'avais lu la Bible Genèse, Proverbe, Matthieu et Romain et j'argumentais avec Isabelle mais quand elle m'a dit relis l'écriture relis les mêmes passages en demandant au Saint-Esprit de te montrer comment lui la voit quelle belle parole quel conseil puissamment inspiré quand j'ai relu je me dis mais j'avais jamais vu ça comme ça les passages j'avais coloré en vert qui voulaient dire c'est vraiment des niaiseries je commençais à dire mais ça a du sens les passages j'avais coloré comme je doute de ça je commençais à y croire vraiment je me dis mais pourquoi je trouvais ça douteux avant quelque chose se passe par le Saint-Esprit lorsqu'on plonge dans une deuxième ou troisième lecture dans cette deuxième lecture je veux vous inviter à rentrer dans la peau du personnage parce que la Bible de la lire comme un spectateur extérieur franchement c'est pas le fun mais plonge dans la personne rentre sois un acteur ça veut dire tu rentres tu lises Haché imagine toi t'es petit t'es sur un arbre tu te dis j'espère que personne va me voir et Jésus passe et il te pointe du doigt et tous les gens qui t'ont haï depuis toujours parce que toi t'as fait t'avais les fesses près du plancher depuis que t'es tout petit t'es toujours resté petit quand tu disais je serais grand c'est jamais arrivé donc du coup du coup tu montes sur cet arbre et là t'es ridiculisé et puis Jésus dit simplement devant tout le monde qui se moque de toi hé Haché descends aujourd'hui je veux manger dans ta maison parce que le salut est venu pour toi quel soulagement quelle parole de grâce pour quelqu'un qui recevait sans arrêt des insultes mais quand tu le goûtes tu rentres d'un pierre qui marche sur l'eau tu rentres d'un mari Madeleine qui avait été délivré qui est repoussé cette fameuse mari qui vient au pied de Jésus mettre le parfum chaque fois pose-toi la question j'étais à sa place qu'est-ce que je ressentirais quelle est l'odeur qui est autour j'imagine quel est le regard des autres sur moi quel est le regard de Jésus sur moi la Bible devient tellement plus vivante lorsque tu commences à rentrer dans chaque personnage et jusqu'à ce que tu aies fait le tour du Nouveau Testament tu auras exploré ici peu à peu les biographies de Matthieu Jean Pierre Zachée Marie Madeleine et tant d'autres dans le Nouveau Testament j'aime tellement quand je faisais ça avec les tableaux de Rembrandt de rentrer dans le bateau la fois où Jésus marchait sur l'eau et je m'imagine être un des leurs comment moi je réagis non j'aurais pas été mieux c'est tellement facile de juger quand on est de l'extérieur mais quand on se met dans le bateau je t'assure que t'as peur de ce qui est en train d'arriver ici de cette tempête alors je vous encourage entrez dans le personnage utilisez vos sens dis ça sent quoi j'entends quoi quel bruit à ce moment là amène tes sens avec toi fais pas cette lecture rapide et mécanique amène tes sens pose toi la question je touche quoi ça fait quoi cette femme la paire de sang et Jésus dit quelqu'un m'a touché mais toute la foule te touche c'est quoi la différence des deux touchés utilisez votre imagination pour regarder cela et comme Jacques le dit nous qui avons plongé nos regards dans la loi parfaite plonger c'est rentrer profond c'est pas juste surnager on a plongé il se passe quelque chose quand on lit une deuxième fois on plonge profond et arrive notre fameux moment de silence et troisième étape Horatio le moment des conversations avec Dieu le moment où on va prier à partir des mots qui nous ont touchés vous savez les petites caresses ça a commencé par une caresse du coeur ou par une petite neurone qui pétille là puis on a médité ce mot on a réfléchi à ce qu'il veut dire pour nous Saint-Esprit fait venir des choses puis on commence à penser comment ce mot là m'interpelle je prie pour moi mais aussi ça me fait penser à telle personne et aussi ça me fait penser à ceux qui en ce moment peut-être sont en train de couler dans la foi je pense à ceux qui sont en Érythrée qui sont persécutés pour leur foi en Corée du Nord et je prie pour qu'ils ne coulent pas je prie que Jésus les rattrape avant qu'ils coulent ça me fait penser je suis là et je suis simplement en train avec mon imagination parce que parce que mon imagination s'est allumée dans mon temps de deuxième lecture alors je commence à prier toutes sortes de prières la Bible nous parle de toutes sortes de prières la prière de repentance la prière d'action de grâce donc de remerciement de pétition qui est demandée pour soi d'intercession qui est demandée pour les autres d'adoration de louange de reconnaissance et moi je suis très reconnaissant d'avoir pu expérimenter dans le monde pentecôtiste la louange exubérante je saute je danse je le fais très volontiers des déclarations de la foi j'aime faire ça l'intercession que ce soit dans les langues de l'esprit ou bien en français dans ma langue maternelle de pouvoir prier intercéder pour d'autres de pouvoir crier ma foi de crier les promesses de Dieu je suis très reconnaissant mais combien je suis reconnaissant d'avoir pu ajouter grâce à l'exploration de nouveaux sentiers sacrés la méditation la contemplation l'intuition la réflexion l'imagination inspirée par Dieu qui vient me donner de voir tout autre chose alors dans ce moment d'Horatio je prie et j'entends quelque chose qui est une écoute plus profonde et c'est là que dans cette troisième lecture la prière quand elle est profonde peut conduire à la prophétie voilà ce que Romain nous dit à ce sujet celui qui sonde les cœurs sonder veut dire descendre profondément ça veut dire si tu as fait une petite prière superficielle pour quelqu'un ça ne s'appelle pas sonder ça s'appelle surfer donc c'est pas celui qui surfe les cœurs sur les cœurs c'est celui qui sonde et descend qu'est-ce que ressent cette personne si j'étais à sa place je ressentirais quoi j'aurais besoin d'entendre quoi qu'est-ce que je sens que le Saint-Esprit aimerait dire à cette personne parce que j'ai sondé avant d'écouter le Saint-Esprit je suis descendu profond je me suis mis dans à sa place celui qui sonde les cœurs connaît qu'elle il rencontre la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints alors quand il y a cette dimension de descente profonde qu'on rencontre ce que la personne vit on sent ses douleurs le Saint-Esprit met au-dedans de nous une pensée pour cette personne-là et il se peut que ce soit une pensée prophétique et cette profession on vient la partager avec beaucoup d'humilité en disant pendant que je priais j'ai eu ce sentiment j'ai eu cette parole pour toi je te la partage et simplement on ne vient pas en train de dire ainsi dit l'éternel et tu subis ma prophétie il n'y a rien de c'est affirmant c'est une parole qui va édifier puis on arrive dans notre toute dernière étape qui va être l'étape de contemplation avant ça encore une fois une minute de silence ça ne prend pas autant de temps que ça prend pour expliquer mais parce qu'on peut le faire ça peut durer 15 minutes on n'est pas aussi c'est pas une loi les quatre étapes c'est comme le code de la route les quatre mouvements ici c'est bien de les apprendre mais il se peut que parfois vous vous arrêtiez à deux ou à trois ce jour-là puis c'était comme ça ce jour-là et il n'y a pas une règle qui fait que tu vas être puni si tu fais simplement trois étapes ou je t'en saute une c'est un guide la contemplation ici c'est un moment d'attachement celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui et David Benner qui est un psychologue qui a écrit beaucoup sur l'Alexio Divina nous dit ceci il fait la comparaison avec une lettre romantique que vous avez reçu de l'amour de votre vie vous la lisez vous la relisez encore et encore et elle suscite au-dedans de vous comme une rêverie d'amour vous êtes en train vous êtes loin ça me rappelle et on parlait de ça avec Isabelle hier quand je partais au Burundi en Côte d'Ivoire je suis allé en Côte d'Ivoire en 87 la première fois j'étais à l'aéroport de Toulouse désiré si je viens de Côte d'Ivoire à l'aéroport de Toulouse je voyais ma femme je ne sais pas si j'étais venu avec deux enfants seulement à l'aéroport on avait dû laisser les autres mais j'étais venu à l'aéroport il y avait des enfants puis je vous vois il y a la vitre et moi ça y est je suis parti là je vais en Afrique puis on se sépare pour un bon moment puis j'avais des larmes qui voulaient venir mais ça ne se fait pas quand même je suis un homme de Dieu donc mais la fois suivante au Burundi là j'ai craqué complètement l'aéroport je dis Isabelle je ne veux pas y aller moi j'étais un petit sentimental un petit romantique trop fort alors chaque fois que je partais je lui écrivais des lettres elle a une boîte dans son bureau avec toutes les lettres que je lui ai écrites toute ma vie elle aussi c'est une romantique et de temps en temps elle les relie alors imaginez que on est loin vous êtes loin de votre bien-aimé et puis vous demandez ce qu'il fait moi c'était le cas le dimanche soir quand la journée d'église était finie puis là je savais j'imaginais notre maison le feu de la cheminée puis moi j'étais au Burundi rien à faire ce soir le dimanche soir tout le travail était fini on avait travaillé toute la semaine avec plein de réunions en journée en soirée là c'est un moment vide un petit down puis là je l'imagine oh le coeur gros là elle est loin alors c'est ce qui se passe si tu l'imagines tu penses à son regard son éclat de rire son parfum son affection peut-être son dernier baiser tu y penses puis c'est ça ce qui se passe dans la contemplation de la Lectio Divina mais là elle où il rentre alors que tu étais en train de lire et d'imaginer son dernier baiser son affection etc voilà que Jésus arrive dans la Lectio Divina il vient pour vrai alors que tu lis cette lettre romantique d'amour et c'est ça l'étape contemplatio c'est la présence de Jésus qui vient et tu le contemple simplement tu es avec lui tu es avec lui dans cet amour dans lequel il t'attire et ça te fait un bien énorme c'est la transformation qui est produite par la contemplation il y a un attachement ici qui n'est pas un attachement sexuel on est l'un dans l'autre mais pas sexuellement on est l'un dans l'autre spirituellement Dieu et moi celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit et nous tous qui le contemplons nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire c'est le moment de transformation et c'est le moment où on dit Seigneur avec ce que j'ai lu dans ce texte en quoi je te découvre autrement et en quoi je peux devenir plus à ton image et en partant de là la contemplation le moment où j'ai été à ton image me conduit maintenant à l'action me conduit à dire je t'ai adoré mais qu'est-ce qui est sur ton coeur et Dieu fait visiter ça à Esaïe à un moment donné oui son face à face puis lui dit regarde 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 tous ces gens sans Dieu regarde tous ces gens qui pleurent regarde tous ces gens malheureux Esaïe dit Seigneur me voici envoie moi le fruit de la contemplation c'est toujours l'action c'est toujours l'action on se met en route et c'est simplement la fin de l'action divinale de dire Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi avec ce que j'ai reçu dans ce texte puis tel il est tel nous sommes dans ce monde on va aller le représenter comme Moïse qui venait de vivre un moment avec Dieu on va aller le représenter et des fois c'est des choses toutes simples auxquelles on ne s'attend pas j'étais il y a quelques temps quelques mois à la bibliothèque municipale Saint-Julie et il y a une dame qui rentre et qui demande vous avez le livre de monsieur Montbourquette sur le deuil c'est un prêtre puis la dame de la bibliothèque dit ah non on n'a pas ce livre alors moi je me tourne vers la cliente puis je dis si vous voulez madame moi je l'ai à la maison vous passez chez moi je vous le prête elle est venue de perdre son mari et donc elle est venue à la maison chercher le livre puis elle devait me le rendre deux mois après puis les mois les mois passent puis la semaine dernière elle est venue le rendre je l'avais eu au téléphone puis il est devenu quoi ? le livre elle me dit ah ben je vous le ramène j'ai oublié le numéro de votre maison puis elle est venue puis là elle m'a laissé un petit mot dedans et elle dit ce qui m'a le plus touché de ce livre c'est le geste que vous avez posé à la bibliothèque de vous tourner vers moi et de le mettre à ma disposition ah oui c'est juste ça des choses toutes simples on sait qu'on va être dans ce monde comme des représentants d'un dieu d'amour d'un dieu qui veut qui veut juste être représenté par nos actes et nos attitudes mais aussi on a vu Dieu dans la Bible et maintenant il va nous dire maintenant remarque mes empreintes dans ce monde remarque moi dans le pauvre dans celui qui est nu dans celui qui est persécuté dans le petit enfant car à chaque fois que tu vas faire ces choses à un de ses plus petits c'est à moi que tu vas le faire lire la Bible c'était la partie facile repère moi dans ce monde comme Paul à Athènes qui avait même repéré Dieu dans une idole sur laquelle il est marqué un dieu inconnu et voyant cette idole là il dit hé je vais vous annoncer ce dieu là et le Seigneur il dit hé Paul j'aime ça j'aime chaque fois que tu sais me lire dans le monde autour de toi et le fruit de cette Lectio Divina c'est qu'on a lu la Bible mais ensuite on va lire Dieu dans la vie de tous les jours et je trouve ça merveilleux alors Désiré continuera avec nous mais on va avoir cette Lectio Divina du 8 au 29 octobre je vais demander maintenant à Solène et David de monter on va terminer avec un chant et ce chant là il nous parle de ça vous connaissez l'histoire de Nipper vous voyez ce chien ça vous rappelle quelque chose Nipper ça vous rappelle quoi pardon H his master's voice c'est ça la voix de son maître en fait l'histoire de Nipper c'est ça c'est que en Angleterre il y a un peintre qui avait un frère qui lui a laissé un héritage et l'héritage qu'il lui a laissé c'est un gramophone un enregistrement de sa voix quand il chante et son chien qui s'appelle Nipper et donc quand ce frère était décédé ce qu'a fait le peintre c'est qu'il a mis la voix de son frère l'enregistrement donc sur le gramophone et Nipper venait toujours écouter his master's voice la voix de son maître toujours toujours et Jésus nous dit la marque de ceux qui sont mes disciples c'est qu'ils aiment écouter ma voix et ils me suivent écoute ma voix et elles me suivent alors Seigneur je prie comme nous prions en ce moment que tu augmentes notre écoute tu augmentes notre capacité et notre volonté d'écouter notre désir d'entendre ta voix si je me tais je peux entendre la voix du bon berger Seigneur je prie pour que les délices de ta présence nous soient dévoilés déployés Seigneur amène-nous dans des profondeurs que nous n'avons pas connus même si on commence tout petit dans notre 21 jours prochainement merci de nous conduire merci de nous ressourcer Seigneur je te remercie pour ces 7 jours du jeûne de Daniel je te remercie pour avoir mis de côté tout le village qui est dans nos oreilles tous ces bruits et merci de disposer nos aides profonds à recevoir ta parole alors je demande ce matin que ta parole vienne couler dans nos cœurs ta parole vienne couler au nom de Jésus et juste comme une décision ce matin alors qu'on chante ta loi coule dans mon cœur ta vie coule dans mon cœur qu'on puisse ce matin juste dire inviter le Seigneur et si vous voulez juste l'inviter ce que je vous propose de faire avant qu'on rechante une dernière fois ce refrain c'est d'élever vos mains comme un entonnoir pour dire Seigneur fais couler fais couler ta vie au-dedans de moi Saint-Esprit enlève au-dedans de moi tout ce qui est desséché redonne-moi une vraie relation avec toi une vraie soif de toi Seigneur il y a des dimensions ici que je n'ai pas connues alors je veux juste te dire je suis ouvert je suis ouverte à apprendre de toi d'une autre façon il y a des nouveaux pâturages où tu me conduis et si je me tais je vais entendre la voix du bon berger je suis ouverte je suis ouverte la voix du bon berger je suis ouverte je suis ouverte